Lulu. J'ai pas envie hein. J'ai pas envie mais on va faire avec. Est-ce que je prends une fatigue totalement ? Voilà. C'est là. Lulu gardienne des étoiles. En tous les cas le L.O.L. dans ce jeu c'est Challenger plus 10 moins 20. Le L.O.L. c'est un endroit différent pour chaque personne je pense. Oh bah tiens j'ai un Master. C'est Master ça cette couleur-là. Je pense que la participation au combat d'équipe a un impact sur les points que tu gagnes. Non ça je suis... Alors là par contre je suis absolument sûr et certain que seul le fait que ce soit une victoire ou une défaite compte. Et que et que le système ne prend pas du tout en compte la façon dont tu as joué puisque ce serait compliqué à faire et ce serait injuste. Tu peux très bien finir en 0-4 et avoir totalement cari ton équipe parce que tu as fait les objectifs. En Challenger c'est normal sinon tout le monde resterait Challenger. Oui bien sûr. L'intérêt de la Challenger c'est de séparer le commun des mortels des excellents excellents joueurs. Donc il est raisonnable d'attendre d'un excellent joueur qu'il ait 60-70% de minerie. Sans quoi c'est tout simplement pas un excellent joueur. C'est juste un très bon joueur. J'ai déjà joué contre le Jarvan. Il est OP, t'es bien. Ah j'espère. En fait le calcul c'est un calcul ce qu'on appelle le MMR ou ce qu'on appelle l'hélo. Et en fait c'est, en fait si tu veux les deux équipes ont un score qui est fonction de la moyenne des scores des joueurs. Et en gros, si ton score est supérieur à celui de l'équipe adverse, tu vas gagner peu et perdre beaucoup. Si ton score est inférieur à celui de l'équipe adverse, tu vas gagner beaucoup et perdre peu. En gros ça récompense le fait d'avoir battu des gens plus forts que toi quoi. Ça c'est la théorie. Après dans la pratique, c'est pas exactement ça le calcul. Les Riot ils ont adapté le truc à leur sauce pour leur jeu avec des valeurs qu'on connaît pas quoi. Mais normalement ça prend en compte que ton score, qu'on appelle le MMR, le matchmaking rating. C'est-à-dire le score de matchmaking. Et le fait que tu gagnes ou tu perds. Et chaque fois que tu gagnes ou tu perds, ça fait plus ou moins une certaine quantité quoi. Y'a pas de raison dans l'absolu qu'il y ait quelque chose de plus compliqué. Elle est pas mal ma Lulu. Faut avoir de push gros. Corki ADC ça date. C'est pas mal Corki ADC sur ce jeu. Sur Wild Rift je le préfère ADC que mid. Après je sais que je suis quasiment seul à penser ça donc. Bon. J'ai déjà vu plus 17 en diamant si je me trompe pas. Ouais. Après y'a un bonus qui est dû aux séries de win. Si t'arrives diamant avec 70% de win, tu vas gagner des plus 20 quoi. Là tout simplement, tout simplement, le fait que le jeu me donne ce ratio là, c'est qu'il trouve que je mérite pas encore de monter quoi. J'ai pas encore un delta victoire moins défaite suffisamment important pour que le jeu me considère meilleur que les autres. Mais bon. C'est comme c'est et on n'en sait rien dans l'exactitude et on ne peut faire que l'accepter. 6-0 en 2 minutes 30. On n'est pas trop mal pour l'instant. Y'a un truc assez bien ou pas, c'est que quand tu arrives grand master, tu win 20 points par win. Puis plus tu fais de game, plus ça diminue. Et ça je pense que c'est une conséquence du type de calcul plus une règle vraiment dedans. Pourquoi le MMR est complètement fucked up ? Je faisais du plus 15 moins 10. Bah moi je fais du plus 10 moins 15 pour le coup. Mon poteau Ezreal il a totalement mis son ulti dans le mur de Brom. Super dommage. Donne moi une assist toi. Il a pas ulti la bonne personne. C'est dommage ça. J'ai envie de me casser en vrai. J'ai totalement envie de me casser. Il est arrivé en master, plus 20 moins 10. J'en ai bien sorti toi. Mais ça se trouve t'es juste trop fort. C'est pas impossible. Joli le smile qu'il laisse à 3 HP. J'ai pas de vie depuis si longtemps. Il n'y a aucune logique. En fait si. C'est pas parce que la logique nous échappe qu'elle n'existe pas. Et c'est programmé. C'est un jeu vidéo. Donc c'est certainement pas écrit dans le code faire au hasard. A mon avis c'est pas ça. Il y a simplement des paramètres qu'on connaît pas. Si tu filles quelqu'un qui fait un kill, t'as l'assist. Ouais. A partir du moment où tu mets n'importe quel type d'amélioration sur un allié qui prend un kill, tu as une assist. Que ce soit un soin, que ce soit... Si tu poses le drapeau de Jarvan au sol qui augmente la vitesse d'attaque de tes alliés et qu'un de tes alliés fait un kill sans que t'es touché au gars, t'auras une assist. A peu près tout ce qui impacte tes alliés te donne une assist. Ce qu'on considère à juste titre que t'as participé quoi. Après des fois juste tu cours vers des ennemis pour leur faire peur, ils vont dans l'autre sens et puis tes potes prennent un kill et t'as pas d'assist mais t'as participé aussi bon. Faut bien qu'il y ait des règles claires et définies. Oh bigre. Je suis peut-être allé un tout petit peu fort. Bon mon Israel est super bien. Ça me va. Il y avait moyen que je meurs pas là-dessus, il y avait moyen de faire ça plus propre. Le résultat est quand même là. D'ailleurs le Corky il s'appelle TFT. C'est un mec qui avait créé un compte pour jouer à TFT et finalement il aime bien ce jeu. Il va aller jusqu'au bout le centenaire. Oh oui il va jusqu'au bout. Oh c'est très très bien ça. Mon record de dégâts infligés en rank a changé cette semaine. 77k. C'est un scandale 77k. Tu es censé avoir gagné la game bien avant ça, c'est que tu as fait durer le plaisir et tu as joué avec la nourriture. Bon bah je veux bien jouer support une fois de temps en temps si c'est des games comme ça. Après si on fait une game comme ça de temps en temps entre deux feillés stars, c'est pas mal. Il est assez énervé ouais. Plus 11. Pas beaucoup mieux. Ah bon allez tant que je gagne je joue. Tant que je gagne je joue. Première loup Zoli. Cedi vous êtes tous au courant.